20h sur la télévision Futur Média, bonsoir et bienvenue à tous, tout de suite les titres de cette édition. Réunion de haut niveau de la CDAO à Ouagadougou, Macky Sall, Goodluck Jonathan et John Dramani sont arrivés dans la capitale Burkinabé. Ils doivent rencontrer sociétés civiles, oppositions, communautés religieuses et surtout le nouvel homme fort du Burkina, le lieutenant-colonel Zida. Les experts de l'environnement veulent une réhabilitation des sites miniers après exploitation, une opération difficile mais pas impossible qui a fait débat à l'occasion du Salon international des mines. Au menu des discussions également lors de ce salon, cette décision du chef de l'état Macky Sall de faire occuper les sites d'orpaillage par les Sénégalais, une mesure bien appréciée par les bijoutiers. Vers une fabrication du mobilier national par nos artisans, le ministre de l'artisanat annonce des commandes de l'état auprès de menuisiers locaux. Une décision qui fait sourire du côté de nos artisans mais bien sûr fait grincer des dents les importateurs de meubles. Et puis le dossier du jour nous intéresse à tous ces dirigeants africains qui tentent de modifier la constitution pour s'opposer à une alternance démocratique avec à la clé le décryptage d'observateurs qui donnent leur avis sur la question. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec ces trois chefs d'état africains attendus pour trouver une solution de crise au Burkina Faso. Makissal, Goudlak Jonathan du Nigeria et John Dramani Mahama du Ghana. À trois, ils vont négocier une transition vers un pouvoir central pour Ousmane Houma, directeur des études à l'IDHP. Makissal a tous les atouts pour réussir cette médiation. Aminata Mbareso et Mohamed Dien. Le chef de l'état sénégalais parmi les médiateurs dans la crise au Burkina Faso. Une première pour Makissal. Une grande fierté pour le Sénégal, le choix de Makissal parce que le président de la République a une double légitimité, à la fois personnelle et institutionnelle. Une légitimité personnelle parce que le président est élu avec 65% de voix. Il est très aguerri sur les questions internes et internationales, sur les questions intérieures et ministères intérieures, sur les questions internationales. Le président d'une assemblée nationale au Sénégal est premier ministre et maintenant président de la République, donc une légitimité personnelle. Pour le professeur Ousmane Rouman, l'exemple sénégalais peut beaucoup contribuer dans la recherche de solutions. Nous sommes un des rares pays, si ce n'est le seul, à encore avoir cette vitrine démocratique, jamais de coup d'état, pas de rupture constitutionnelle, pas de crise politique majeure. A partir de ce moment-là, comme il est le chef de la diplomatie sénégalaise, à titre personnel et à titre de chef d'état, naturellement il était plus que légitime qu'il soit de ces médiations-là parce que son expérience à lui, personnellement, peut compter. Mais l'expérience démocratique du Sénégal peut aussi servir d'exemple dans la sous-région. Le Sénégal a des exemples comme ça à offrir. Nous avons connu en 23 juin, même si nous n'avons jamais connu de régime militaire, et leur dire qu'ils ont tout à tirer, tout à gagner d'une démocratie et d'une stabilité politique. Sans cela, rien n'est possible. Et vous avez sûrement vu ces images montrant le peuple burkinabé nettoyer ses rues au lendemain des émeutes qui ont secoué la capitale. Tout à fait Léa. Pour de nombreux Sénégalais interrogés dans ce reportage, c'est un exemple de démarche à suivre. Fatou Bintou Conté à l'Undiane. Après la casse, le peuple burkinabé a nettoyé sa capitale Ouagadougou. Un exemple de civisme que les Sénégalais doivent méditer. Une conscience citoyenne qui interpelle tout un chacun. Le peuple sénégalais, aujourd'hui, doit méditer cet exemple. Parce que personne ne fera notre pays à notre place. Il nous faut une discipline, une conscience citoyenne. Le civisme du Sénégalais date de longtemps. Selon la présidente du réseau civil divin, il est presque ancré dans le comportement de tous les jours. Depuis notre indépendance, je n'indexe personne. Mais l'éducation du peuple sénégalais n'a pas été prise en compte de façon sérieuse. Nous avons passé 40 ans dans l'obscurantisme, dans l'ignorance. Au Sénégal, nous avons un problème de citoyenneté avec l'espace public. Au Sénégal, nous avons un problème de patriotisme avec l'espace public. Et on a l'habitude de dire comme bête de m'bête de m'bourle. Le retour aux valeurs est promis et les Sénégalais doivent mettre l'accent sur le patriotisme. Les Sénégalais n'ont pas d'autres solutions. Nous n'avons pas d'autres voies. Il n'y a que le retour aux valeurs du civisme, de la citoyenneté, du patriotisme, je veux dire. On peut juste dire d'essayer de copier les bonnes pratiques. Le monde s'est bâti sur la base de la capitalisation d'une certaine expérience, ce qu'on appelle exemple de bonne pratique. L'acte de civisme posé par les Burkinabés, un exemple à suivre pour le bon devenir d'un peuple. Ils ont vécu leur croyance et idéologie. Ils se sont tous ces héros panafricanistes comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sharon Tadiop qui ont été stoppés nettes dans leur lutte à vouloir rendre aux Africains leur indépendance. Leurs efforts furent vains avec la complicité des Africains. Les puissances coloniales ont pu perpétrer leurs actes de barbarie. Et si ces héros africains avaient vu leurs rêves se réaliser ? Aïssa Toupaï Fahal et Moudoudiop répondent à cette question utopique. Moudoudiop, Moudoudiop, Thomas Sankara, Patrice et Mery Lumumba. Une particularité, leur farouche volonté à libérer l'Afrique du joug occidental. Certains d'entre eux ont été assassinés pour leur idéologie. À qui profitent ces crimes ? Amadou Lamin Sarko révèle. Les colonialistes et leurs supports africains qui les ont aidés à accomplir cette triste besogne des mercenaires venant de la Guinée-Bissau ont été autorisés à s'implanter ici au Sénégal, à la frontière sénégalo-guinéenne. Le président Sécoutouré, une fois mis au courant, a pris la radio, la voie de la révolution, pour les dénoncer. Où en serait le Sénégal si des héros comme Amadou Dja avaient vu leurs voeux exaucés ? Si aujourd'hui on parle d'autosuffisance alimentaire après plus de 50 ans d'indépendance, c'est parce qu'on nous a éliminé Amadou Dja, qui avait compris très tôt la nécessité de s'attaquer au problème de l'autosuffisance alimentaire. Ainsi qu'il a créé la SAEQ. Je suis sûr que s'il était là dix ans après, on n'aurait jamais importé du riz. Des orientations et des aspirations qui ont peut-être pris fin, la relève ne sera sans doute pas assurée, selon lui. La relève, moi je suis un peu sceptique. J'ai toujours souhaité que l'exemple de Amadou Dja puisse servir à nos dirigeants actuels. Et je suis révolté quand on me cite des références extérieures, parce que nous avons suffisamment de références ici au Sénégal. Visionnaires, héros, martyrs et combattants, ils l'ont été. Ils ont voulu bâtir une Afrique indépendante, mais leurs rêves furent brisés, leurs symphonies inachevées. Et nous parlons du procès de Karim Ouad, procès au cours duquel un mandat de dépôt a été décerné à Bachir Djawara, venu assister au procès. Il est poursuivi du délit de trouble de l'audience, puni par l'article 390 du Code de procédure pénale. L'ancien chef de cabinet de Karim Ouad sera présenté au juge ce jeudi. Il est prévu en même temps l'audition de Pape Djawara et de Mansour Ghaï. Cherti Djan Djaï, l'autre témoin dans l'affaire Karim Ouad, repasse à la barre ce lundi. Un récit signé à Diatal. Mohamed El-Bachir Djawara paye pour son signe d'approbation, manifestant son soutien à Karim Ouad. Tout est parti d'une suspension d'audience provoquée par un incident relatif à un échange houleux entre Maître Seyru Djan et le juge Henri-Grégoire Djawara. L'avocat reproche au président de la Cour d'intervenir à chaque fois que la défense tente de désarçonner un témoin. Une accusation qui n'a pas plu au président, qui la juge diffamatoire. C'est au même moment que Karim Ouad s'est levé là où il est dans le boxe pour lever les bras en signe de victoire et le public composé de militants du Parti démocratique sénégalais et sympathisants exulte. Les chargés de la sécurité qui ont repéré Bachir Djawara est désigné par le président et prié de sortir de la salle. Selon les gendarmes, ce dernier refuse d'obtempérer. Il est ensuite conduit de force. C'est une déposition qu'ils ont faite sur le procès verbal. Par ailleurs, Cherti Djan Ghaï, entendu comme témoin à son troisième jour d'audition, n'a pas varié dans ses réponses, même si des contradictions ont été notées par moment entre les déclarations faites devant la commission d'instruction et devant la Cour. Il doit repasser lundi. Ce jeudi, c'est au tour de Pape Diop ou de Mansour Ghaï de faire face à la Cour en tant que témoin. Nous vous l'annoncions en titre réhabiliter les sites miniers après leur exploitation. Une problématique posée par les experts de l'environnement à l'occasion du Salon international des mines. Inscrite dans le code minier, l'opération nécessite de nombreuses ressources financières. L'exemple est donné avec le site minier de Sabaudela en cours de réhabilitation. Fatima Bar, Abdounaï. Deuxième jour du Salon international des mines. Au menu de la rencontre, la problématique environnementale liée à la réhabilitation des sites miniers, une réalité dans nos pays et qui cause d'énormes préjudices aux populations. Ce sont les risques environnementaux, comme je viens de le dire, associés à l'exploitation minière qui ont animé cette réflexion autour de la question de réhabilité. Parce qu'il n'est plus question de laisser les mines évoluer et se fermer comme ça, sans que l'aspect réhabilitation soit pris en compte. Nous sommes en train de suivre de très près la problématique de la réhabilitation au niveau de Sabaudela. Et le ministère avait même demandé à Sabaudela d'élaborer un plan de réhabilitation. Remettre en place un site minier ou un environnement dégradé nécessite beaucoup de ressources financières. Très cher, ça peut coûter très cher, ça dépend évidemment de l'exploitation. Mais l'idée c'est que si on le fait progressivement, ça coûte beaucoup moins cher. C'est une chose à laquelle le Sénégal pourrait penser ou songer. On a abordé l'aspect coût de la réhabilitation. Parce que les coûts sont énormes. Mais en tout cas, nous sommes en train de suivre d'un point de vue technique la démarche qui serait plus acceptable, qui ne va pas rendre difficile l'exploitation minière. Cet aspect est inscrit dans le code minier du Sénégal, mais peu d'entreprises s'y conforment. On a institué le fonds de réhabilitation. Donc on a demandé aux sociétés minières de déposer au niveau de la caisse de dépôt et de consignation des fonds équivalents à la réhabilitation pour la remise en état de délire. Les terres réhabilitées pourront être utilisées dans le domaine agropastoral. Et le Sénégal a pris ses devants. Le processus de réhabilitation du site minier de Sabadola est en cours. Et nous restons dans le domaine minier. Les sites d'orpaillage seront désormais occupés par les Sénégalais. Une annonce du chef de l'État lors du troisième salon des mines qui s'est ouvert ce lundi. Une mesure appréciée par les bijoutiers qui en avaient longtemps exprimé le besoin. Quant à la baisse du prix de l'or, les opinions sont partagées. Fatou Bintou Conté et Al-Youn Diagne. Les Sénégalais vont dorénavant occuper une place confortable dans les sites d'orpaillage à Kédougou. Une annonce du chef de l'État, Makissal, fortement appréciée par les bijoutiers. C'est une bonne décision. Cela va permettre aux Sénégalais de bénéficier de nos ressources nationales. C'est une décision sage. Comme le Sénégal est un pays où il y a beaucoup d'or, des étrangers en bénéficient. Pourquoi pas nous ? D'ailleurs, il déclare que cela va réduire considérablement l'insécurité dans ces sites dont les morts d'hommes se comptaient comme de petits pains. Cela va permettre de faire diminuer l'insécurité. Avec cette annonce du chef de l'État, le prix de l'or va-t-il baisser au Sénégal ? Les avis restent mitigés chez ces bijoutiers. Le prix de l'or dépend des coûts mondiaux. Cela va peut-être nous permettre de diminuer le prix, surtout si c'est sur le marché noir. Le sourd souci pour ces vendeurs d'or demeure la concrétisation de cette mesure par les autorités étatiques. L'État veut privilégier l'artisanat local. Une annonce du ministre de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'artisanat Mamadou Tala. Du côté des vendeurs de bois et des menuisiers, la nouvelle a été bien accueillie. Toutefois, ils demandent des mesures d'accompagnement. Maïmou Nandiaï Mouzou Diop. « Booster l'artisanat local », une volonté du gouvernement sénégalais, un projet que les vendeurs de bois apprécient. Le ministre de la Formation Professionnelle est bien possible. Si le ministre s'y attelle, on pourra bientôt sortir de la dépendance. C'est une excellente idée. Ce que le ministre Mamadou Tala a dit, nous l'encourageons. La réalisation de cette mesure passe forcément par la réduction de l'importation. L'importation ne nous arrange pas, parce que le bois qu'on travaille ici, c'est ça qui nous arrange bien. Parce que l'importation, on a des meubles qui ne tiennent pas assez. La solution, c'est de freiner l'importation. Dans ce cas, nous pourrons accélérer notre rythme de travail. Déjà, les Sénégalais apprécient l'artisanat local. Je pense que si on élimine l'importation, cela ne fera que valoriser notre travail. Autre décision qui s'impose, le reboisement. Je suis venu à des ruptures. Pour moi, si la forêt, c'est l'engalais, qui peut essayer de nous fournir du bois, ce serait aussi intéressant. Mais aussi, parce que tout le bois qu'on travaille, c'est presque tout importé. L'artisanat local tarde toujours à prendre sa place au Sénégal. Avec ce projet, les acteurs, à l'image des vendeurs de bois, espèrent cette fois-ci sortir de l'impasse. Et chez les importateurs de meubles, cette initiative du gouvernement de privilégier la menuiserie locale dans les commandes publiques est diversement appréciée. Beaucoup d'entre eux craignent la mort de leur business. D'autres y voient tout simplement le développement de l'artisanat local. Les Sénégalais rencontrés par nos reporters eux disent leur préférence entre menuiserie locale et meubles importés d'Aimbo-Sécy et Maudou Diop. Le gouvernement entend donner un coup de pouce au secteur de la fabrication locale. Mais cet importateur se dit inquiet. Ça va ralentir beaucoup de choses parce qu'il y a des pères de famille et des mères de famille qui ne dépendent que de ça. Franchement, si on décide d'arrêter cela, franchement, ça cause problème. Nous tous, on est des Sénégalais, il y a les meubles importés, il y a aussi les meubles, comment dire, et les meubles locaux. Ibrahim Ndiaye, importateur lui aussi, prend cette mesure avec philosophie. Beaucoup de personnes craignent qu'on les trompe pour cause pour laquelle elles préfèrent acheter des meubles qui sont déjà prêts. Les menuisiers locaux gagnent de l'argent et nous aussi. Mais si le gouvernement prend cette décision uniquement pour l'intérêt du pays, il n'y a pas de problème. On cherchera d'autres moyens pour s'en sortir. Ces Sénégalais, quant à eux, préfèrent les meubles locaux pour diverses raisons. Je préfère la menuiserie locale car le bois est plus solide. au lieu de payer en étranger 600 000 francs, il vaut mieux le faire pour un Sénégalais. C'est mieux et ça participe au développement de notre pays. Les meubles locaux je préfère parce que vraiment il faut participer au développement du pays cause pour laquelle je préfère les meubles locaux. La majeure partie de la population sénégalaise achète les meubles importés mais c'est pas en préférence ils devaient acheter les meubles locaux. De nombreux jeunes et pères de famille s'activent dans ce business de meubles importés. Est-ce que décourager ce marché est la solution au mot de la menuiserie locale ? Le conseil d'administration convoqué demain à l'hôpital général de Grand-Yof risque d'être houleux à l'origine du contentieux Chersec Edembaba qui se dispute la place de représentant du personnel de l'avis de Salufay. Chersec n'a pas sa place au conseil d'administration puisqu'il est affecté au ministère de la Santé. Plus d'explications avec Salimata Aosek et Mohamed Dian. Ce sera une réunion de tous les dangers. Chersec le représentant du personnel contesté déclare avoir une légitimité alors pour rien au monde il ne cédera son fauteuil. C'est un décret présidentiel qui m'a mis comme administrateur et ce décret là a été signé le 12 juin 2013 par le président de la République Makissal et le premier ministre Abdoul Mbaye. Pour un mandat de trois ans donc je pense qu'on est en 2014 donc le mandat n'est pas encore terminé donc comment voudrez-vous pour quelqu'un qui a un mandat de trois ans et que son mandat n'a pas terminé qu'on lui dise vous ne siégez pas à la réunion du conseil d'administration on est dans quel pays. Une légitimité que refute catégoriquement le syndicaliste Saliou Faïdaf. Nous avons déjà un représentant du personnel il s'appelle Dembaba et c'est lui là qui va siéger demain au conseil d'administration pour représenter tous les travailleurs. Selon Chersec il veut mettre sur la table un marché nébuleux à plus de 108 millions ce qui dérange certains. L'essentiel c'est de vérifier est-ce que dans le budget que GIA a voté est-ce que l'argent qui a servi à acheter c'était le même prix qu'on nous avait proposé je me suis rendu compte que le budget que j'ai voté dans le projet de budget on avait mis 40 millions. Le secrétaire général du Sud-SAS l'invite à regagner son poste au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Chersec a été mis à la disposition du ministère de la Santé donc il doit aller rejoindre son poste de travail maintenant si on te fait bouger et que tu ne veux pas rejoindre ton poste il risque ce qu'on appelle la bande dans le poste. L'hôpital général de Grand-Yoff après les problèmes de logistique voilà c'est de leadership aux grands dames des usagers. Les travailleurs du centre Talibou d'Abo remettent ça ils ont décrété un mot d'ordre de grève de 72 heures renouvelables à compter de ce jeudi. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et le non-respect des engagements par la tutelle de leur plateforme revendicative Modigaye et Yunus Diata. Des machines qui tournent sans arrêt un désordre indescriptible nous sommes à l'activité d'orthropédie du centre Talibou d'Abo un décor à l'image des difficiles conditions de travail de ses employés. Vous même vous constatez d'abord la salubrité qui se trouve au niveau du centre d'abord tout d'abord et deuxièmement les conditions difficiles dans lesquelles les travailleurs sont en train de faire. On travaille dans des conditions extrêmement difficiles ici au centre Talibou d'Abo soit c'est les consommables qui ne sont pas renouvelés soit il y a des problèmes de matériel. Très en verbe Idrissa Diallo liste les différents points de leur plateforme revendicative un document qui remonte à la date de la création du centre. Depuis 1983 jusqu'à présent il n'y a pas eu de recrutement au niveau du centre Talibou d'Abo ce qui fait qu'aujourd'hui le plan d'action qu'on avait établi sur des points qui ont été suspendus et élevés depuis la dernière conférence de presse qu'on avait fait ici. Pas de prise en charge médicale pas de prise en charge sociale on n'a jamais versé un franc à l'IPRES depuis que le centre Talibou d'Abo est là. Suffisant pour décréter un mot d'ordre de grève une grève de 72 heures pour obliger la tutelle à réagir. A partir de demain on va décréter 72 heures de grève renouvelable parce que tant que les autorités nous n'ont pas dit quelque chose de concrète on ne va pas arrêter. Très déterminés dans ce combat les travailleurs promettent de tenir une assemblée générale ce lundi pour évaluer l'impact de leur mouvement. Nombreux sont les chefs d'état africains à subir les affres des révolutions populaires dans leur pays. Certains dirigeants africains refusent l'alternance démocratique en modifiant leur charte fondamentale. Selon le constitutionnaliste Babakar Gay ses présidents tripatouillent les textes pour continuer à bénéficier de privilèges mais aussi par crainte d'éventuelles poursuites. Le professeur Ousmane Sen estime qu'une constitution doit être modifiée pour l'intérêt général et non pour l'intérêt d'un chef. C'est le dossier du jour. Il est signé Kodengai et Djafaraba. Réviser une constitution pour rester au pouvoir aussi longtemps que possible un fait récurrent chez bon nombre de chefs d'état africains. Ils ne veulent pas qu'il y ait des alternances démocratiques dans leurs pays respectifs parce qu'ils veulent pouvoir continuer à bénéficier de la manne financière. Avec l'avènement de la CPI ils ont de plus en plus peur des lendemains du pouvoir. Les dirigeants en Afrique tripatouillent leur constitution pour des privilèges personnels et non pour l'intérêt général. Les gouvernants américains ont pris ce qu'on appelle le treizième amendement qui dit quoi ? Qui dit qu'aucune personne humaine n'a le droit de garder en esclavage un autre être humain. Aucune personne humaine n'a le droit d'imposer le travail forcé à un autre être humain. Voilà donc des décisions ou des changements que l'on fait mais pour l'intérêt général. Mais que l'on change une constitution parce qu'un président veut rester c'est un changement qui est fait pratiquement pour une seule personne pour quelle raison ? La responsabilité n'est pas seulement imputable au chef d'état. Les députés africains trahissent aussi la volonté populaire en votant des lois pour le plaisir de leur chef. La jeunesse aussi bien au Sénégal qu'au Burkina Faso a dans les deux mouvements insurrectionnels recouvré sa souveraineté parce qu'elle a eu le sentiment d'avoir été trahi par les représentants ceux qui étaient censés être les représentants de la nation. Toutefois la donne est en train de changer avec l'émergence d'une société civile de plus en plus forte en Afrique comme c'est le cas au Sénégal et au Burkina Faso. Il faudrait toujours devant le pouvoir des contre-pouvoirs. Dès l'instant que dans la plupart de nos régimes le pouvoir est concentré entre les mains du président et que tous les autres pouvoirs qui sont autour de lui sont des institutions ou des instruments qui dépendent de l'exécutif il est bon que la société civile se renforce très rapidement mais il faut le dire aussi il y a une autre dimension le rôle et la multiplication des médias. Les révoltes populaires en 2011 au Sénégal et 30 octobre dernier au Burkina Faso sonnent comme un signal pour tous dirigeants africains qui seraient tentés d'opérer ces dérives à la limite monarchique comme pour dire qu'un chef d'état averti en vaut deux. Bienvenue dans la page des sports une page des sports que nous démarrons avec du football Alain Géress a publié sa liste pour Égypte-Sénégal Sénégal-Boswana respectivement les 15 et 19 novembre prochain une liste chamboulée avec la venue de Djafra Sajo en attaque la présence de trois latéraux gauches des changements analysés par certains observateurs c'est dans ce reportage signé Abdoulaziz Khan et Djafra Abba Alain Géress change de cap après les contre-performances face à la Tunisie le sélectionneur national apporte de la fraîcheur dans son groupe Exit Dembaba en attaque place à Djafra Sajo Djafra Sajo est l'un des attaquants sénégalais les plus enverbes dans les différents champions européens il ne pouvait pas ne pas s'en passer de ce jour-là étant donné que c'est l'opinion même qui réclamait la venue de ce jour l'absence de Dembaba il a expliqué son absence par une blessure de la cheville du joueur si on sait que le joueur a joué le délit contre Besiktas samedi prochain ça peut se faire parce que c'est vrai qu'il peut jouer sous infiltration tel un bricoleur Géress a opéré des retouches dans sa défense surprise trois arrières gauches sont convoquées pour un seul latéral droit la présence de trois arrières latéraux gauches avec Pamdiaye Soare Bokhari Dramé et Chermbeng quelle sera l'utilité de ces trois arrières gauches-là on ne sait pas lui seul sait on a également vu l'absence d'Issa Sissoko mais pour pour Issa Sissoko je pense que c'est beaucoup plus gérer la frustration du joueur parce que quand on était à Monastir contre la Tunisie il y a deux semaines on a vu un joueur qui était en retrait par rapport à la vie du groupe on a vu un joueur qui brionnait quand même le poste de gardien n'est pas épargné par les changements du sélectionneur national avec Momodouba qui remplace Ligomis pour Ligomis je pense que Jérès a un problème avec le club du joueur parce qu'il l'a même expliqué il n'est pas entré dans le fond du sujet mais peut-être les dirigeants de Ligomis n'aiment pas le voir venir faire des allers et retours en Europe et l'Afrique pour que le joueur ne joue pas en sélection mais Momodouba c'est un classique depuis 2009 il est dans la tannière Le Sénégal aborde un virage décisif dans ses qualifications avec le déplacement aux allures de finale le 15 novembre en Égypte puis la réception du Botswana le 19 On reste avec du football et bien les attaques des joueurs contre le sélectionneur Alain Jires sont désormais monnaie fréquente le dernier Issa Sisoro n'a pas manqué de discuter les choix de Jires des attaques qui mettent en mal l'état d'esprit du groupe à deux matchs d'une qualification pour la Cannes suivons ce commentaire d'Abdou Aziz Khan S'attaquer au sélectionneur national serait-il devenu une mode ou alors tout simplement une arme pour se faire craindre du sélectionneur une interrogation légitime tant les attaques des joueurs contre Alain Jires tendent à devenir légion voire même banale en tout cas le timing fait tâche à deux matchs d'une qualification pour la coupe d'Afrique la dernière attaque en date celle d'Issa Sisoro n'a retenu pour les deux dernières marches contre l'Égypte et le Botswana une attaque frontale et directe le latéral de Nantes n'a même pas attendu la publication officielle de la liste d'Alain Jires pour s'épancher dans la presse et exprimer son mécontentement Issa Sisoro révèle que les choix des Jires sont discutables et qu'il ne serait pas le seul à avoir cette position dans la tanière il prévient même contre une éventuelle cassure dans le groupe avec un sélectionneur qui communique mal parce qu'il ne communique pas Issa Sisoro espère-t-il avoir le même traitement qu'Adi Afrasahou l'attaquant de West Ham a effectué une sortie au vitriol pour dénoncer le manque de courage d'Alain Jires depuis il a été rappelé officiellement en fait depuis la venue du technicien français dans la tanière le véchier des Lyon n'a pas toujours été paisible Bayal Sal avait discuté les choix de Jires depuis il a été mis au placard Dembaba avait connu des bisbis avec le sélectionneur national ce qui lui a valu d'être écarté avant d'être rappelé ses sorties contre le sélectionneur national mettent un point d'interrogation sur l'état d'esprit du groupe et l'autorité même d'Alain Jires avant ses deux matchs crucieux face à l'Egypte et contre le Botswana le tout sous les yeux spectateurs de la fédération sénégalaise de football qui ne prend pas de sanctions certes le véchier des Lyon a besoin de se rebeller de rugir mais ensemble en coeur contre l'adversaire car il ne faudrait pas se tromper le véritable adversaire nous attend sur le terrain et un journal que nous terminons avec ses propos de l'entraîneur des rondins de Bordeaux sur les joueurs africains qui ne seraient ni puissants encore moins techniques ni intelligents des propos qui créent un tollé actuellement en France pour Salif Diallo journaliste à la PES ces propos ne sont que le véritable reflet de la société française il est au micro d'Abdoul Aziz Khan et Dja Faraba en fait il y a un contexte général de racisme en France que les gens n'acceptent pas c'est la vérité et puis moi ce qui me dérange c'est des tenants des institutions dans le football français l'ancien sélectionneur de la France Laurent Blanc l'ancien directeur technique national du football français Blackard et l'ancien entraîneur de l'équipe Espoir de France Willy Sagnole qui est un international qui balance ces propos là il y a un contexte général de racisme en France le parti qui fait de meilleurs résultats le Front National c'est clair l'intellectuel le plus en vue aujourd'hui c'est Éric Zemmour tout le monde connait les thèses d'Éric Zemmour donc c'est un contexte général où il y a un racisme primaire quand les gens le veuillent ou non il y a un racisme en France il y a un comportement pour lui peut-être à la limite ce n'est pas grave ça veut dire que dans sa culture c'est ça le net c'est un gars puissant qui n'a que la force qui n'a pas d'intelligence c'est aussi simple que ça et voilà qui met fin à cette édition que nous avons été ravis de vous présenter prochain rendez-vous de l'information tout en images à 0h l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et puis à partir de 21h vous retrouverez comme tous les mercredis Pape Gagné dans son émission Faram Fatché ce soir il reçoit Serine Modoukara merci Léa merci Sarah merci à tous de nous avoir suivis excellente suite de programmes sur TFM à demain Sous-titrage ST' 501